Les changements climatiques ont des effets aussi sur les événements extrêmes, par exemple les sécheresses. Et ceci est naturellement un impact qui aura des effets sur l'économie, sur la vie des populations. Et on a à juste titre, depuis plus d'une dizaine d'années, considéré qu'une augmentation des sécheresses dans le monde provoquerait des déplacements de populations importants. Et en particulier, on a beaucoup évoqué le cas de l'Afrique et des sécheresses au Sahel, sur lequel je voudrais revenir. D'autre part, on sait que le niveau de la mer monte à cause du réchauffement des océans, qui augmente de volume, mais aussi à cause de la fonte des glaciers, la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Cette augmentation du niveau de la mer va faire en sorte que les populations qui habitent sur les zones côtières et qui sont de plus en plus importantes, devront se déplacer. Donc ceci a un impact très important qu'on doit considérer. Il y a aussi le problème des îles basses. Est-ce que cette augmentation du niveau de la mer va faire que ces îles basses vont disparaître ? Tout ceci a un impact qui inquiète et qui tend à faire penser que les déplacements des populations vont augmenter. Enfin, n'oublions pas les événements extrêmes, dont je ne parle pas ici parce que c'est complexe, qu'il y a des tas d'événements extrêmes différents. On peut parler des vagues de chaleur autant que des cyclones, autant que des sécheresses, autant que des inondations. Et tout ceci peut bien sûr entraîner des déplacements de population. Mais je crois que sur ce thème, il faut être un petit peu prudent par rapport à ce que l'on dit aisément dans le public et dans les médias. Alors que le climat va être une préoccupation essentielle dans notre siècle, je n'en doute pas. Et je pense que tous les domaines dans lesquels on peut agir doivent être considérés. Et on parlait tout à l'heure de l'agriculture. Je crois qu'il y a des mouvements d'adaptation de l'agriculture pour s'adapter aux changements climatiques, mais aussi pour atténuer les émissions de protocyte d'azote et de méthane, qui sont en cours. Même si elles sont très faibles, il faut les augmenter, il faut les amplifier, il faut les accompagner. Ceci étant, ce problème de réfugiés, je voudrais revenir sur cette notion de réfugiés climatiques pour la raison suivante. On a parlé donc de l'augmentation du niveau de la mer et à juste titre, ça inquiète puisque ça va envahir des terres, des parties de terres émergées. Mais on parle souvent de l'augmentation du niveau global de la mer qui est de 3 mm par an. Donc en année 2030, ça fera une cinquantaine de centimètres en tout par rapport à l'époque pré-industrielle. Mais il faut savoir que cette augmentation n'est pas uniforme, qu'il y a des zones où on augmente beaucoup plus, par exemple cette zone autour de l'équateur dans le Pacifique Ouest, qui est la zone qu'on appelle du warm pool, et qu'il y a des zones où cette augmentation est beaucoup plus faible, voire même c'est une diminution du niveau de la mer. Par exemple, pour l'instant, les observations montrent que toutes les côtes, les côtes Ouest de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, ne sont pas impactées par cette augmentation du niveau de la mer. Donc soyons prudents. Enfin, je vais revenir sur les sécheresses qui sont quand même une préoccupation très importante de notre société, parce qu'elles existent partout. Je pense que le problème d'eau est un problème majeur dans nos sociétés et surtout dans le futur. Mais ce problème d'eau sera un problème majeur pour plusieurs raisons. L'augmentation de la démographie, le problème de la production agricole qui devrait augmenter parce que des tas de populations ont encore faim même si elles ne meurent pas de faim. Et donc, il y a ce manque d'eau que l'on voit dans le futur, dans l'avenir, qui nous préoccupe beaucoup. Mais je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas suffisamment d'eau. Et que donc, c'est un problème qui existe déjà à l'heure actuelle, avec ou sans changement climatique. Donc, vous voyez que c'est un problème complexe et qu'il ne faudrait pas, à cause des migrations économiques et surtout celles des guerres, dont on voit les conséquences ces temps-ci en Europe, mettre tout sur le dos, je dirais, du changement climatique. C'est plus complexe que cela.